En religion, sachez que les fidèles musulmans du quartier Ndiari dans le 8e arrondissement ont commémoré la naissance du prophète Mohamed. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques et de plusieurs autres convivants, Moussa Mboudou Abdoulaye. Les fidèles musulmans du quartier Ndiari se sont donnés rendez-vous à la mosquée d'Aral Mottakhin pour célébrer avec faste l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction sur lui. Ces retrouvailles de prières et de louanges témoignent leur reconnaissance et leur amour aux messagers de l'islam. L'imam de la mosquée Moussa Abdelkarim Abdoulaye a entretenu l'assistance sur la vie du prophète Mohamed qui, selon lui, est un modèle d'où tout musulman doit s'inspirer. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Nour Mohamed, a mis l'accent sur l'importance de la commémoration de cette journée. Pour lui, la venue du prophète comme messager est une bénédiction à la communauté musulmane. Toujours dans le même registre, les femmes musulmanes de l'école coranique Albina Abdirahman Abdoulaye Mahamat ont organisé cet après-midi la cérémonie commémorative de la naissance du prophète Mohamed. C'était à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement. Mahamat Umar Moussal. Les femmes de l'école coranique Abina Abdirahman Abdoulaye se sont régroupées pour célébrer la fête de naissance du prophète Mohamed. Paix et salut, soit sûre. Pour Aïcha Mohamed, présidente de l'école coranique Abina Abdirahman Abdoulaye, cette fête marque leur attachement au prophète de l'islam Mohamed qui fut envoyé pour toute l'humanité. A cette occasion, la présidente du comité d'organisation Rahmata Abdallah indique que la fête de maoulite est une opportunité pour les musulmans et musulmans d'intensifier les prières et les louanges pour bénéficier de la clémence et de la bénédiction des dieux. Elle exhorte par ailleurs les femmes à cultiver l'amour du prochain et la cohabitation pacifique.